On va passer avec Pierre et Éric qui sont les dirigeants et fondateurs de Caranx Médical sur un projet qui intègre un certain nombre de briques d'innovation. J'ai eu la chance de visiter le site et j'ai été particulièrement impressionné par la connaissance du parcours patient dans ce contexte et la volonté d'infléchir la prise en charge avec la chirurgie micro-invasive. Avec différentes approches qui vont nous présenter. Un grand merci d'être là. Bonjour à tous. Avant de commencer, je souhaiterais remercier l'Académie France Biotech pour nous donner cette opportunité de présenter Caranx et de présenter nos travaux. Je suis Pierre Berteren, directeur technique et cofondateur de Caranx. Je suis l'expert en technologie. Je viens de la recherche académique. Ça fait à peu près dix ans que je travaille dans l'innovation en robotique chirurgicale. Je suis un des trois cofondateurs de Caranx Médical avec Éric Séjor et Philippe Pouléti. Notre objectif, notre ambition, c'est de développer une nouvelle génération de robots, des robots intelligents, des robots qui vont être capables de prendre des décisions et qui vont être capables d'opérer de manière autonome sous la supervision du médecin. Je vais laisser Éric se présenter. Éric Séjor, j'ai été chirurgien digestif pendant 20 ans au CHU de Nice et je suis également diplômé d'une école de commerce. Caranx Médical est une start-up qui a été créée il y a trois ans à Nice pour inventer, comme l'a dit Pierre, de nouveaux robots, des robots intelligents et autonomes avec deux indications. Le remplacement valvulaire aortique percutané avec un premier projet intitulé Tavi Pilote et la chirurgie bariatrique endoscopique avec un second projet intitulé Obélia. Tout ceci pour répondre à une population qui vieillit et qui a tendance à prendre du poids, comme vous le savez, mais aussi pour compléter une offre de soins insuffisante. Ainsi, sur 1,7 million de patients éligibles au Tavi, seuls 300 000 sont opérés chaque année. C'est la même chose pour l'obésité, où seuls 1 % des patients éligibles à la chirurgie sont opérés. Il faut savoir qu'il y a un milliard d'obèses dans le monde aujourd'hui. Bien évidemment, le but n'est pas d'éliminer le chirurgien de l'équation, mais de limiter les aléas liés aux facteurs humains. On veut une standardisation des procédures. Je vais insister sur cet élément. Notre objectif, c'est de proposer une solution, une plateforme, un système, un robot qui va permettre à n'importe quel médecin, que ce soit un interne qui opère pour la première fois ou un médecin expérimenté, d'avoir le même résultat. On ne cherche pas à faire mieux qu'un expert. On cherche à ce que n'importe quel médecin puisse fournir ce niveau d'expertise. Notre solution, on l'a appelé R, c'est un acronyme anglais qui veut dire Artificial Intelligence Imaging Robotic. C'est la clé de notre système, c'est la convergence entre l'imagerie, entre l'intelligence artificielle et le robot. Ces trois systèmes ensemble peuvent permettre d'avoir un robot intelligent. L'imagerie, ce sont les yeux du médecin que l'on souhaite intégrer dans notre système. L'intelligence artificielle, c'est la connaissance et le cerveau du médecin que l'on souhaite intégrer dans notre système. Et le robot, c'est la main du médecin que l'on souhaite intégrer dans notre système. Le projet TAVI Pilote, c'est notre projet sur lequel nous travaillons depuis trois ans. J'ai parlé déjà d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde sait que pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire des réseaux de neurones profonds, il faut de la data. Et là, vous avez une mosaïque de notre base de données. Nous avons décidé de créer notre propre base de données pour le TAVI. On peut voir, on a du scanner complet du corps, on a du scanner haute résolution du cœur, on a de l'échographie, on a de la fluoroscopie pendant des procédures TAVI. Donc, on a fait un très gros travail déjà pour récupérer ces données, pour les stocker, puis pour les annoter, pour les segmenter, pour avoir de la donnée pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, on a collecté plus de 5 000 patients et ces chiffres évoluent chaque jour. Notre objectif est d'arriver rapidement à 6 000 patients. Et cette base de données que nous avons créée, elle est unique, unique au monde. Pourquoi elle est unique ? Parce que sur ces 5 000 patients, en fait, si vous prenez un patient qui s'appelle, on va dire, Pierre Dupont, alors notre base de données est anonymisée. Et pour le même patient, on va avoir un scanner complet de l'anatomie, on va avoir un scanner haute résolution du cœur, on va avoir de la fluoroscopie d'une procédure TAVI, on va avoir un rapport post-opératoire, on va avoir des échographies. Alors, vous pouvez voir que l'échographie, c'est là où on a du mal à trouver de la donnée aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas stockée systématiquement. Et voilà, on a créé cette base de données colossale pour deux raisons. La première, c'est pour faire une meilleure planification des procédures TAVI avec un jumeau numérique, encore une fois. Et la deuxième, c'est pour prendre des meilleures décisions pendant la procédure en travaillant sur des images en temps réel. Maintenant, on va vous montrer un peu de concret. Donc ça, c'est une première réalisation de nos travaux. La première année au sein de 40, on voulait développer un robot qui soit capable de faire une ponction fémorale en autonome, c'est-à-dire sans intervention humaine. Donc, on a réalisé un système qui est composé d'un bras robot qui est capable de détecter un patient sur la table, de se positionner seul sur le patient, de faire un scan au niveau du pli de laine pour détecter les vaisseaux avec une sonde échographique. Et ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a développé un module robotisé capable d'insérer une aiguille, un guide, un introducteur, un dilatateur et tout ça de manière robotique. Donc ça, ce sont des essais que nous avons faits en décembre de l'année dernière sur une carotide de mouton. Donc, vous allez voir en haut à droite, on voit une aiguille qui est insérée par le système qui est à gauche, un système robotisé où tous les instruments sont déjà chargés. On peut voir ici le déplacement d'un guide à travers de l'aiguille, donc encore une fois dans une carotide de mouton. Donc, une fois qu'on a déployé assez de guides, on vient pousser avec un dilatateur, donc le tout encore une fois robotisé. On vient pousser, vous allez voir un peu une déflexion des tissus parce que le mouton a une couche musculaire relativement importante et Eric pourra commenter sur ces essais-là. Et on voit bien, si vous regardez en droite, on voit bien le chemin du dilatateur. Une fois que le dilatateur a creusé le chemin, on vient pousser l'introducteur. C'est un introducteur C-French-Térimus qui est le plus standard. Et à la fin, on peut retirer l'aiguille, on peut retirer les instruments, le guide et laisser uniquement l'introducteur. Et on a un petit volet qui s'ouvre sur le côté qui nous permet de laisser l'introducteur en place et de se retirer et donc de pouvoir passer à l'étape suivante de la procédure. Donc là, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet, c'est le cas de le dire, puisque nous travaillons maintenant sur un robot capable de faire naviguer une prothèse de valve et de pouvoir prendre des décisions sur comment la positionner, de pouvoir reconnaître les instruments. Là, on va vous montrer un premier logiciel qui est capable d'analyser des images fluoroscopiques en temps réel. Donc, vous pouvez voir ici les résultats d'une intelligence artificielle. Il y a trois réseaux de neurones qui tournent en parallèle. Un qui est entraîné à détecter la piquetelle, un qui est entraîné à détecter la prothèse de valve et un qui est capable de détecter l'anneau arctique une fois qu'un agent de contraste a été injecté. Et ce qui est unique avec notre solution aujourd'hui, c'est que même quand l'agent de contraste d'ici, on peut continuer à savoir où se trouve l'anneau arctique et donc donner au médecin un métrique, là, une distance en millimètres pour que le médecin puisse savoir où placer sa valve le plus précisément possible, sachant que l'emplacement de la valve va avoir un impact sur les complications et la performance et le résultat de la procédure. Donc, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est aujourd'hui, sur une procédure TAVI, vous avez une très grosse phase de planification avec une précision de l'ordre du millimètre, parce qu'on utilise des scanners, des CT. Donc, on a cette précision sous-millimétrique dans le planning, mais après, lors de la procédure, on est plus proche du centimètre que du millimètre. Et là, avec cette solution, on revient à la précision équivalente aussi au scanner. Donc, on peut permettre un meilleur placement de valve. Donc, ça, ce sont les yeux et le cerveau du robot. Alors là, on va vous montrer le robot. Alors là, on peut voir une première version de notre prototype. Donc, c'est trois fois la même vue avec des zooms sur des parties différentes. Donc, tout à gauche, vous voyez l'ensemble complet. Donc, on a un fantôme vasculaire en haut, en silicone, qui est donc avec un flux de liquide à l'intérieur du système. En bas, en noir, le robot. Au milieu, on voit le système. Donc, cette version-là a été développée pour une valve Edwards, pour le système de largage Commander. et notre objectif est d'être compatible avec les quatre gros fabricants aujourd'hui, que ce sont Edwards, Medtronic, Abbott et Boston. Mais notre première version, c'est sur la valve Edwards, puisque c'est la plus implantée aujourd'hui. Et à droite, vous voyez une vue du ventricule gauche, donc de ce fantôme en silicone, avec une IA entraînée uniquement pour notre test en labo, donc capable de détecter les différents instruments. On peut voir ici le safari, on peut voir l'anneau, on peut voir le ventricule gauche. Et quand la valve a monté, vous allez voir l'IA qui la détecte. Donc, on a un opérateur qui peut téléopérer le système. Donc, on passe déjà. Bon, là, il faut deux opérateurs pour manipuler un système Tavi. Donc là, un seul opérateur peut tout contrôler, tous les instruments. Et là, on voit le système de largage qui passe l'arche aortique et qui arrive dans la horte ascendante, qui est détecté par l'IA. Et là, vous allez voir, le médecin va lever les doigts. Là, il va appuyer sur un bouton qui est en fait le bouton du pilote automatique. Et là, c'est l'IA qui guide le placement de la valve. Et donc, c'est juste pour vous montrer que c'est le médecin qui contrôle toute la procédure. C'est le médecin qui décide de passer en mode manuel ou en mode autonome et qu'à tout moment, le médecin reprend la main. Le médecin a le… c'est le médecin qui prend la décision. Donc, tout ça pour vous montrer qu'on est capable aujourd'hui de naviguer et de positionner une valve de manière très précise et très efficace, très rapide. Alors, le second projet, le projet Obélia, est à l'intersection de la chirurgie et de l'endoscopie. En somme, nous voulons l'efficacité de la chirurgie et l'inocuité de l'endoscopie. Donc, le système Obélia va permettre la réalisation d'un tube à l'intérieur de l'estomac. Pour ce faire, le système va se positionner le long de la petite courbure, puis calibrer l'estomac avant de saisir la paroi antérieure et la paroi postérieure de l'estomac pour les affronter et réaliser plusieurs lignes de suture de points séparés. Tout ceci pour obtenir un tube d'environ 12 à 14 centimètres de long et de 150 millilitres de capacité. Là, vous voyez les lignes de suture faites par voie endoscopique et le résultat final obtenu. Donc, en termes de timeline, aujourd'hui, sur nos deux projets, Obélia et Tavi Pilote, notre objectif est d'arriver à une première surhumain de nos deux produits d'ici à fin 2026. Donc, nous sommes en cours de recherche de fonds pour financer ces premières surhumains. Et donc, après une arrivée sur les marchés à partir de 2030. Donc, on est sur des timelines relativement longues. Donc, ce projet ne serait pas possible sans une équipe très forte, très expérimentée, que ce soit au niveau du management, aussi bien qu'au niveau technique, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de domaines de compétences différents, que ce soit de la data science, de l'électronique, de la mécanique. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui a été développé en interne dans nos locaux à carence médicale par cette équipe. On a aussi beaucoup de partenaires, que ce soit industriels, que ce soit académiques ou des hôpitaux, qui nous permettent d'avancer sur ce projet, que ce soit sur la data, que ce soit sur le stockage des données, que ce soit sur les développements, les financements, etc. On a reçu deux financements non dilutifs, un Deep Tech il y a deux ans et récemment un Inove. Et donc, on continue à avancer sur nos projets. On fait aussi partie de beaucoup de programmes pour start-up, notamment sur l'intelligence artificielle avec Microsoft et Nvidia, qui nous permettent de développer vraiment des technologies de rupture. Merci beaucoup pour votre attention. et nous sommes peut-être dans la question. Merci. C'est très impressionnant. Mais, je dirais, évolution logique. D'abord, de la simplification, de l'endoscopie, de la chirurgie mini-invasive, de l'utilisation du numérique, des bases de données, de l'intelligence artificielle. Et on est à la rencontre avec l'évolution robotique. On y va, c'est clair. Alors là, dans un domaine qui est bien précis, moi, je suis urologue, j'imaginais très bien certaines choses, puisque nous montons également des sons, des stents, et je pense que je vous vois sourire, peut-être que vous avez quelques idées derrière la tête. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? Moi, j'ai juste une question stupide. C'est votre système qui correspond finalement à la navigation chirurgicale, robotisée. S'il malade tous, au moment où je suppose qu'il y a des dispositifs de sécurité nombreux, dont celui-là, parce que tout bêtement, on a d'un côté quelque chose d'extrêmement sophistiqué, mais de l'autre côté, on a une anesthésie qui est parfois un peu fluctuante, comme chacun sait. Alors, si on parle du projet Obélia, qui concerne l'obésité, ça sera sous anesthésie générale. Et si on parle du projet concernant le TAVI, le plus souvent, il y a une sédation associée à l'anesthésie locale. Donc, 80% des cas, c'est anesthésie locale plus sédation. On a tous connu, en pair opératoire, des mouvements incontrôlés, quels qu'ils soient. Si je peux rajouter un commentaire là-dessus, on travaille en très étroite collaboration avec des médecins. Donc, toute l'équipe va au bloc une fois par mois voir des procédures. Et puis, on a des médecins qui viennent une fois par mois. Donc, on a vu effectivement ce genre de cas. Et on est sur des procédures guidées par l'image. Donc, on voit tout ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Et donc, l'idée, alors aujourd'hui, on travaille en cours, mais l'idée, c'est d'être capable d'anticiper, de s'arrêter. Mais qui s'arrête ? Le robot ? La machine ? Il a les capteurs. Oui, bien sûr. Vu le niveau de votre partenariat. On est passé un peu vite, mais on a un système qui regarde la salle, en fait, qui regarde le patient. Et donc, on est capable de détecter le patient et de venir se positionner dessus. Donc, on sait ce qui se passe dans le bloc opérateur. On est capable d'agir s'il y a un mouvement du patient. Tout est dans la vitesse de réponse. Là où vous vous situez, ce n'est pas avec la manette de la Switch Nintendo que vous avez que vous aurez la vitesse de réaction. Il faut que l'arrêt soit absolument immédiat. J'ai l'habitude de la navigation chirurgicale pour utiliser d'autres types de robots. C'est la machine qui décide de s'arrêter. On n'est pas différent d'une procédure manuelle puisqu'on utilise les mêmes instruments. Donc, si votre patient est tous aujourd'hui, au moment où vous larguez la valve, que ce soit un robot sans le robot, c'est le même système de largage. Il faudrait réagir de la même façon. Donc, nous, on reproduit les mouvements faits par les médecins aujourd'hui. Merci de cette réponse. Hubert Jouanet. Simplement, petite, moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors, dans ce que vous avez, juste un petit détail, c'est-à-dire que je pense, je crois que vous connaissez, vous avez travaillé avec Robocat aussi. Vous n'avez pas travaillé avec Robocat ? On connaît bien Robocat ? Non, parce que ma question, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on voit très bien l'introduction, etc. On voit le largage et toute la technologie qu'il y a autour et on ne voit pas la manière dont est poussé, guidé, le cathéter, etc. Comment ça se passe ? C'est automatisé aussi ? Si je reviens peut-être sur… Je ne l'ai pas vu manipuler. En tout cas, je ne l'ai pas vu… Je vais remettre la vidéo du système qui manipule le… Aujourd'hui, on travaille uniquement sur le placement de la vague. On n'est pas encore sur la navigation de tous les guides en amont de la procédure, puisque c'est un besoin qui a été exprimé par les médecins. Voilà, si je montre… En fait, le robot, c'est cette partie-là. C'est la partie noire. Vous avez trois blocs aujourd'hui qui sont motorisés. Un bloc qui simule un premier opérateur qui, en général, se tient au niveau de l'introducteur du système et qui va pousser le cathéter pour le faire rentrer. Ça, c'est un premier module robotisé qui est ici. On est sur la robotique relativement compacte. Vous avez un deuxième module robotisé ici qui est, en général, géré par un deuxième opérateur. C'est pour manipuler tous les éléments de l'ancillaire de largage. Sur le système Edward, la molette qui est en haut, c'est la molette pour changer la flexion du dispositif. Vous avez une molette en bas pour changer la position du ballon. Donc là, vous avez un système robotisé qui gère ces éléments-là. Puis en bas, vous avez un troisième système robotisé que vous voyez ici. Donc lui, il gère le guide de largage. Nous, on travaille avec du Safari. Donc c'est un module robotisé qui peut pousser et tirer le dispositif. Donc vous avez trois modules robotisés pour un système TAVI. Merci. Hubert, je l'en ai. Alors, le TAVI pilote, dans la mesure où c'est un robot, ça peut être fait à distance en pratique. On peut parfaitement imaginer qu'un malade soit à 70 kilomètres et qu'il y ait quelqu'un qui sache manipuler tout ça, avec juste une infirmière qui regarde à côté. Technologiquement, oui, c'est tout à fait faisable. En plus, on est sur un robot capable de prendre des décisions, ce qui facilite encore plus le distanciel, on va dire. Alors, ce n'est pas notre focus principal aujourd'hui, mais techniquement, c'est réalisable. Après, c'est plutôt les aspects réglementaires. Réglementaires, j'allais dire, il faut une présence médicale à partir du moment où… Alors, sur Orbelia, votre projet est très pertinent parce que c'est ça le vrai enjeu en pratique actuelle. Ce n'est pas de faire des bypasses avec un robot, avec un télémanipulateur. En revanche, je ne comprends pas le concept. Mason, il a fait cette opération en 1971. Ça n'a pas marché. Il y avait des agrafes qui se défesaient, etc. Donc, comment… Je pense que les agrafes, inévitablement, elles vont se défaire. Alors, il n'y a pas que Mason qui l'a fait. Il y a une technique qui s'appelle le Magenstrasse, qui est encore pratiquée dans certains services, qui donne d'assez bons résultats. Effectivement, le souci, c'est l'absence de cicatrisation de la muqueuse contre la muqueuse. Mais on a quelques solutions techniques qui pourraient permettre de corriger cela. Donc, on va faire des tests sur le modèle animal avant la fin de l'année pour vérifier notre hypothèse. On a une question à distance. Le deuxième point, c'est que vous créez une cavité close, qui n'est pas physiologique. Non, 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 elle n'est pas complètement close. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'un Mason, d'un McLean ou d'un Magenstrasse. Il y aura la possibilité d'évacuer, effectivement, la grosse tuberosité. Donc, on ne ferme pas l'estomac jusqu'en bas. Oui, mais alors, il est fermé ou il n'est pas fermé ? Non, non, non. Je trouve que, si vous voulez, il y a eu tellement d'essais d'intervention en chirurgie bariatrique. Exact. Qui ont été beaucoup d'échecs, etc. Le Bagenstrasse, ce n'est pas une opération qui est adoptée par beaucoup de gens. Non, non, non. Et donc, c'est là où j'ai eu des doutes. Bon, enfin, bon, moi, je veux bien que ça marche. Non, 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 non. En tout cas, le projet est excellent. Merci. Alors, nous avons une question à distance. Olivier Bastien, qui peut prendre la parole. Vous nous entendez ? Il s'est déconnecté. Dommage. Bon, alors, moi, je voudrais, pour terminer, reparler des… Oui, pardon, M. Loisance, oui. Oui, une question très courte. Qu'est-ce qui se passe si le malade fait un arrêt ? C'est la même chose que lorsqu'on est face à un chirurgien. Je pense qu'on va demander à nos amis anesthésistes de tout faire pour réanimer le patient pendant qu'on suspend l'acte technique. Donc, la machine va se mettre en arrêt. Je tiens à insister, le médecin est toujours là. Le médecin a toujours la main. Donc, le système, l'ancillaire, il est positionné sur le robot. À n'importe quel moment, un médecin peut l'attraper, sortir du robot et le retirer et reprendre la main. Donc, on n'est pas sur un système fermé, bloqué. On est vraiment sur un système qui permet d'améliorer le positionnement de la vache. Et à tout moment, le médecin peut soit passer en téléopération, soit prendre en main le dispositif et reprendre la procédure telle qu'il aurait fait manuellement. C'est comme dans un avion. Donc, quand il y a un problème, c'est pour ça qu'il y a encore des pilotes. Merci. Simplement, vous rappelez que ces deux journées que nous organisons avec Médicène, le 7 et 8 décembre, le programme est clé complètement maintenant, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir pitcher le jeudi soir. C'est-à-dire, lors de la soirée du Congrès, il y a à peu près une cinquantaine de startups qui sont prévues. Alors, ce n'est pas les 12 minutes, là, ce sera beaucoup plus court. Certainement, vous avez eu l'occasion déjà de le faire, un pitch. Donc, si vous êtes candidat, vous pouvez vous signaler. Jean-Claude pourra prendre en compte votre inscription. En tout cas, on serait très heureux de vous avoir parce que ce que nous avez montré, c'est beaucoup d'avenir. Je ne pense pas que dans le domaine où vous avez attaqué le domaine cardiaque, la gastro, mais je l'ai évoqué dans bien d'autres disciplines, ce type de robotisation va s'imposer. Et j'en suis persuadé, tant que je n'ai pas un robot qui me remplace à la présidence de l'Académie. Merci. Merci.